... Alors il se trouve que j'ai grandi dans une famille très européenne, puisque j'ai grandi en Belgique et qu'autour de moi il y avait des Européens de tous les pays. Et dans les années 60, quand j'étais enfant, il y avait un très grand enthousiasme pour rassembler les Européens, trouver leurs racines communes. C'est vrai aussi que le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale était très proche et donc il fallait absolument faire quelque chose pour réagir. Et donc j'ai grandi dans l'Europe des 6, puis des 9, puis des 10, puis des 12. Et à chaque fois nous nous réjouissions énormément quand il y avait de nouveaux adhérents de la communauté économique européenne. Puis il y a eu l'élargissement en 2004, où tout d'un coup l'Europe de l'Est enfin était rattachée à l'Europe occidentale. Et nous avons connu une grande euphorie à ce moment-là. Et c'est pour vous dire que le Brexit en 2016 apparaît comme quelque chose qui va totalement dans le sens opposé, comme s'il y avait eu un terrible malentendu pendant toutes ces années et que tout d'un coup nous nous parlions sans nous comprendre les uns les autres alors que depuis plus de 50 ans, nous n'arrêtons pas de dialoguer. Alors certainement, je pense qu'il y aura un grand ralentissement dans le programme d'inclusion de nouveaux pays dans l'Union européenne. Ce qui veut dire que les pays qui ont déjà réussi à rentrer, tant mieux pour eux, la Slovénie, la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie, très bien, pour les autres, ça va devenir certainement beaucoup plus problématique. Et je pense qu'il va falloir reconsidérer qu'est-ce que nous voulons faire dans ce cadre européen collectif que nous avons construit. Je voudrais dire que le même événement historique peut être lu et regardé de manière très différente selon qu'on est une grande puissance occidentale, que l'on est un petit pays balkanique ou que l'on est la population locale où se déroulent les combats. Et donc, il y a au minimum trois manières de regarder l'histoire. Et tout le problème, c'est de mettre ensemble ces regards historiques différents pour montrer que ça ne se contradit pas, mais qu'on peut les combiner les uns avec les autres. C'est ça que j'aimerais dire. Comment dire que j'essaierai de lui raconter tout ce cheminement lent, difficile et surtout pacifique que nous avons fait pour construire quelque chose de commun. Et je pense qu'une dissociation européenne fait ressurgir des possibilités de conflits que nous avions neutralisés pendant plus d'un demi-siècle. Et c'est remarquable que pendant un demi-siècle, nous n'avons pas eu de guerre en Europe. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement précieux à quoi nous devons penser tous les jours, tous les jours. Je pense que les frontières disparaîtront. C'est ça l'objectif. Elles sont dures à faire disparaître. Nous avons beaucoup de mal. Nous avons vu cette année des barrières se dresser face au Proche-Orient de façon extrêmement choquante. Quand on est Européen, on doit détester les barrières et les frontières, me semble-t-il. Donc c'est une phase de retour en arrière, de recul. Mais ça ne veut pas dire que ce soit un recul définitif et inexorable.